Salut mes amis fans de jeux vidéo! Aujourd'hui, je voudrais vous présenter mon tout nouveau Contreblox qui s'appelle Vive les chats 42. Et avant de continuer cette vidéo, j'aimerais vous dire que oui, je me rappelle que j'ai créé d'autres Contreblox dans le passé pour pouvoir créer des vidéos sur Roblox, mais étant donné que ces comptes-là, ils buggaient à chaque fois, eh bien, je ne voulais plus trop me créer de Contreblox par peur que ça buggait, que ça bug encore, comme les autres comptes qui buggaient constamment dans le passé. Mais là, je m'en suis créé un nouveau récemment et depuis, ce compte, il est génial! Parce que celui-là, il reste tout le temps connecté, je peux jouer à mes jeux sans que ça bug, etc. Donc, voici mon profil, comme vous pouvez le voir, et mon nouveau pseudomine s'appelle Vive les chats 42. Si vous voulez vous rappeler de quel est mon pseudo, eh bien, je vais aussi vous le mettre dans la description de ma vidéo pour que ce soit beaucoup plus simple, pour que vous puissiez aller le chercher plus facilement. Donc, bref, si vous voulez chatter avec moi de façon individuelle, eh bien, vous n'avez que tout simplement à aller sur chat et à m'ajouter dans l'une de vos conversations individuelles. Mais si vous voulez qu'on se fasse un groupe sur Roblox, eh bien, il n'y a pas de problème. Mais, cependant, pour les conversations, ça ne me dérange pas d'avoir des conversations avec vous, bien au contraire. Ça va me permettre d'apprendre à vous connaître, etc. Mais, par contre, si vous voulez avoir des conversations inappropriées avec moi, je suis désolée, mais ça ne passe pas, d'accord? Parce que Roblox, c'est censé être un jeu où est-ce qu'on joue, oui, je sais, mais qu'aussi, on se fasse des amis pour le plaisir et non pas pour qu'il y ait des drames de conversations inappropriées. Donc, toute personne qui va vouloir parler de sujets de conversations inappropriées, dont je ne citerai pas dans la vidéo, mais dont vous êtes sûrement au courant de quelques exemples, eh bien, je vais tout simplement bloquer la personne et je ne lui redonnerai pas d'autre chance. Mais, par contre, si vous voulez tout simplement converser avec moi de façon appropriée pour apprendre à me connaître, eh bien, ça, ça ne me dérange pas. Bon, donc, voilà, voilà, j'espère que cette vidéo présentation de mon nouveau contre-bloc vous aura plu et aussi, si vous voulez que je fasse des vidéos sur des jeux pour tous les âges, eh bien, vous pouvez m'en conseiller dans les commentaires et je vais les essayer en vidéo et on se revoit tout simplement dans une prochaine vidéo ou encore sur Roblox, si vous voulez m'ajouter sur Roblox. Allez, bye bye tout le monde! et on se revoit tout le monde!